Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons répondre à une question concernant l'utilisation de l'outil crayon dans la version Inkscape 0.92. Pour cela, on sélectionne ici l'outil crayon ou F6. On va ici dans le mode créer un chemin de baisier régulier ici. Donc on coche ceci. Le lissage, on va mettre un lissage à 50. Et ici comme forme, on choisit forme ellipse. Donc je sélectionne tout de suite l'outil crayon. Et je fais une petite forme simple. On sélectionne l'outil éditer les nœuds ou F2. A ce moment là, on voit un petit cercle blanc. Et quand je passe dessus, il devient rouge. Si je clique dessus et que je glisse, on peut augmenter ou diminuer l'épaisseur du tracé. On peut ajouter également d'autres tracés qui auront exactement la même forme en appuyant donc sur Shift. On va pouvoir ajouter ainsi plusieurs formes. On va pouvoir modifier de façon uniforme l'épaisseur de ces différentes lignes. Ici, nous avons un petit cercle qui correspond en fait au cercle étiré le long du tracé. On peut modifier ce cercle. Donc comme dans les anciennes versions, il suffit de cliquer là-dessus. A ce moment là, on a les nœuds de l'objet qui apparaissent. On peut double-cliquer sur la ligne verte ici pour rajouter des nœuds et pour modifier ainsi, vous voyez, le tracé. Alors pour rajouter des nœuds, on peut également appuyer sur CTRL-ALT et ainsi rajouter plus facilement des nœuds. Une autre technique pour rajouter des nœuds consiste à sélectionner par exemple toute la forme ici. Hop ! Ou juste une partie. Et de cliquer ici sur le petit plus. Voilà, donc là on ajoute facilement plusieurs nœuds. Voilà. On peut supprimer les nœuds. Bon, ça c'est facile. On sélectionne plusieurs nœuds. On clique sur le moins. Ou on peut sélectionner plusieurs nœuds. Et sur la touche suppre du clavier, en tapant dessus, hop ! On supprime les nœuds. Une dernière méthode, CTRL-ALT et je clique sur le nœud à supprimer. Donc on a vraiment pléthore de solutions pour supprimer les nœuds. Voilà. Ceci étant fait, nous souhaitons avoir donc une épaisseur différente sur les nœuds. Donc pour cela nous allons dans chemin et on fait séparer. À ce moment-là, chaque objet est indépendant. Alors si ce n'est pas le cas, comme ici, alors c'est la petite astuce qui consiste à sélectionner tous les objets, aller dans édition coupée, édition collée sur place. Et à ce moment-là, on est sûr d'avoir ici chaque objet avec la possibilité d'augmenter ou de diminuer le contour de façon indépendante. Une dernière petite chose. Alors ici, j'ai un objet avec un contour particulier, hop, voilà, que je souhaite voir reproduire sur les autres objets. Alors je sélectionne cet objet, je vais lui mettre une petite couleur particulière. Il faut qu'il soit passé au premier plan, donc c'est-à-dire que pour le faire passer au premier plan, on clique là-dessus, hop, voilà, il est bien au-dessus de tous les autres objets. Donc je sélectionne les autres objets. Donc j'appuie, clique gauche de la souris plus shift pour additionner tous ces objets. Et je vais dans chemin et je fais combiner. À ce moment-là, vous voyez, hop, automatiquement, ils prennent tous le même contour, la même couleur. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.